Musique Amis du jour bonjour, bon amis jardiniers, pas beaucoup de nouvelles au jardin comme vous le voyez, à part Milo qui fait son tour, alors pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Popy nous a quittés, s'est jetés sous un camion, au mois de mars, donc il y a Milo qui est arrivé maintenant dans notre vie, qui avait besoin d'être avec nous. Alors cette courte vidéo, parce que je prépare le salon du bien-être ce week-end à la Bastide, organisé pour une association humanitaire pour aider les enfants, et donc je vous essaierai de vous faire des petites vidéos sur ce sujet. Quant au jardin, comme vous le voyez, on est 5 octobre, il ne s'est pas passé grand-chose parce que ma terre est appauvrie, donc je vais essayer de l'amender cet hiver, je vous en reparlerai, de toute façon, j'ai essayé d'avoir des tomates, regardez, les pieds de tomate sont encore là, en train de pousser. Ça a été un peu la débandade dans le jardin cette année. Ce qui est amusant, c'est que j'ai quand même encore ici des pommes de terre qui poussent quand même. J'ai eu beaucoup de raisins, sauf que les autres ont tout mangé. C'était une année, bon, on n'a pas le mot, mais bon, c'est comme ça. J'ai eu quelques tomates, j'ai tenté de mettre des graines de courgettes, et bien ça n'a jamais poussé. La menthe, elle s'exprime bien, même les framboisiers ont eu du mal à se développer. Donc, résultat des courses, permaculture, les buts, on va en revenir un petit peu. Et puis je vais ramonder le jardin parce que j'ai une dame l'année dernière avec qui j'ai fait un échange. Pas voulu, parce que je lui ai donné de l'artemisia, même l'artemisia n'a pas poussé dans le jardin. J'ai donné de l'artemisia et elle m'a donné du fumier de cheval. Donc, je vais mettre ça au jardin, avec en plus, comme je vous l'avais expliqué, la fougère que j'avais mise, qui elle continue à amender un peu le jardin, en espérant que l'année prochaine sera une meilleure année de culture. Bon, dans un petit jardin, c'est un peu compliqué, on ne va pas se mentir, on fait ce qu'on peut. Mais de toute façon, c'est ça la vie, faire ce qu'on peut. Allez, à bientôt, peut-être ce week-end, je vous mettrai des petites vidéos. La semaine prochaine, j'essaierai aussi de vous faire ma conférence, mon rêve d'évolution. Sans révolution. Eh oui, parce que rêver, c'est en douceur. Une évolution en douceur, mais ça, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. A bientôt.